Bonjour, mes chers vierges et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Taro. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour votre semaine du 26 décembre au 1er janvier 2023. Excusez-moi, vous avez la fumée que vous voyez. Je viens d'allumer mon palo santo pour nettoyer un peu, juste pour vous donner une idée. Non, non, je n'ai pas mis le feu à la maison. Ne vous inquiétez pas. On va finir par s'éteindre éventuellement. Alors, chers amis, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fin d'information, de ressenti, d'intuition, comme de messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres un peu moins et d'autres pas du tout. C'est le côté un peu ingrat. C'est la raison pour laquelle je vous envoie, je vous suggère, d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent en propre aussi, c'est à vous. Donc, à vous servir, voir un peu ce que les informations dédiées aux autres signes pourraient vous apporter dans votre situation. Souvent, c'est beaucoup plus clair, avec l'ascendant du moins. Je vois certaine. À vous de voir si vous voulez tester. Ça vous donne une autre façon d'avoir des informations plus complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait avoir un autre point de vue aussi sur la situation. Alors, ça donne un tirage beaucoup plus, je dirais, plus étoffé. D'accord? À vous de voir. C'est toujours un type, étant donné qu'on vous demande tout le temps d'exercer votre libre-arbitre et votre discernement. Donc, de prendre uniquement les informations qui vous concernent, concernent votre ressenti, votre intuition, la situation dans laquelle vous êtes également, et tout et tout. Sinon, on laisse passer, c'est tout simplement pas pour nous. D'accord? Je vais, on va aller voir un petit peu les outils utilisés pour votre guidance cette semaine. J'ai choisi l'oracle au quotidien comme énergie globale de votre semaine ou ce qui pourrait être la tendance. Ensuite, on va travailler avec le tarot des fées, l'oracle du chemin spirituel et le voyageur sacré en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques ici, on va répondre à une question de votre choix dans le domaine que vous désirez, par oui ou par non. D'accord? Alors, c'est un peu, j'ai été simple dans la façon de faire les choses. On termine l'année, on commence, on a commencé une autre. Alors, voilà, c'est les outils que j'ai décidé d'utiliser pour cette semaine, pour cette semaine particulièrement. Alors, cher ami, maintenant il est temps pour moi de vous dire merci. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, évidemment, bienvenue. Mais merci particulièrement aussi à ceux qui prennent le temps de liker, de partager certaines vidéos, de me donner certains ressentis aussi ou des coucous ou un merci par rapport à une lecture en particulier qui vous a touché. Très gentil de votre part de le faire, ça prend quand même, il faut y penser. Alors, c'est déjà pour ça, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, je vous dis un gros merci, merci, merci. Alors, chère Vierge, si on allait voir maintenant ce que vous réserve votre période du 26 décembre 2022 au 1er janvier 2023, et on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de votre semaine ou ce qui pourrait être la tendance. C'est parti. Oh, on nous dit que votre mental a besoin d'une pause, chère amie. Déjà, par la couleur, je peux vous dire qu'il y a un peu de résistance de votre part, OK? C'est sûr, prenez-le au degré, il veut dire, vous vous sentez affecté, si vous vous sentez affecté par ce que je viens de vous dire. On dit, vous ne savez plus où donner de la tête. Vous ne comprenez plus rien. Votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. On vous dit, prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. Faites le vide dans votre esprit. Marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veuillez à bien dormir, comme si c'était possible dans ces périodes-là, mais en tout cas, le sommeil est important et surtout réparateur. Bon, remarquez que dormir, c'est bien une bonne chose aussi, mais il faut comprendre que, justement, si votre mental est sur le go, parce que moi, j'appelle sur le go, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment de votre journée où vous avez la paix dans votre tête. C'est un peu plus difficile, évidemment, de dormir, de se relaxer et tout et tout. Oui, l'exercice physique aide. Je dirais même que ça nous ramène à une certaine normalité. Je vais arrêter, c'est un état d'esprit beaucoup plus clair. Ici, c'est que j'ai l'impression que, peut-être parce qu'on est dans une fin d'année, un début d'une autre année, ça peut être aussi peut-être que vous recevez beaucoup de personnes. Il y a quand même de la préparation à faire et tout et tout. Donc, vous pouvez vous sentir peut-être, vous travaillez peut-être encore un peu jusqu'à la dernière minute. Alors, c'est beaucoup de choses à gérer pour un même chapeau, j'ai envie de vous dire. Alors, c'est un peu dans ce sens-là qu'on vous dit d'essayer de… Bon, on connaît la situation, on sait que vous êtes dépassé un peu par la situation parce qu'il y a de quoi, d'ailleurs, être dépassé quand on voit un peu le brouhaha qu'il y a autour de vous. Chose certaine, on vous dit de prendre, d'essayer de… En fait, en réalité, j'ai l'impression qu'il va falloir… Cette carte-là peut être lue aussi comme si on vous faisait réaliser. Parce que parfois, dans l'action, on ne voit pas qu'on est vraiment… Oui, on en a des choses à faire pour s'occuper des enfants, il faut s'occuper de savoir qu'est-ce qu'on va recevoir, est-ce qu'ils vont être habillés, est-ce qu'ils ont pris leur douche, est-ce qu'ils ont pris leur bain, est-ce que bon, est-ce que ça, est-ce que… En plus de préparer peut-être de la bouffe, bon, il y a plein de choses à faire. Peut-être, comme je vous dis, vous travaillez aussi jusqu'à la dernière minute, donc il faut partager votre temps. Vous avez des occupations, évidemment, qui vous occupent, ça le dit bien. Donc, ça fait beaucoup de choses à gérer en même temps. C'est un peu… Je sais bien que ce n'est pas nécessairement le moment non plus pour se dire, mon Dieu, que je suis débordée. Parce que, je veux dire, c'est sûr qu'on l'est. De se le dire, je veux dire, ce n'est pas ça qui va nous aider nécessairement. Mais on vous demande d'essayer de trouver des moments, surtout, restons dans la réalité. Trouvez des moments, peut-être, où vous pouvez vous retrouver, ne serait-ce que quelques minutes de silence, ou peut-être si vous êtes en mesure d'aller prendre une marche, ou si vous marchez, ou je ne sais pas, moi, si vous aimez aller jardiner, prendre une demi-heure, une heure, on va dire, pour sortir un peu du brouhaha de la situation. On sait que c'est temporaire ici. C'est une question d'une période de temps. Mais quand même, ça vient vous chercher, ça vient vous épuiser, ça vient vous, j'allais dire, vous siphonner. Mais c'est plus dans l'épris du temps que de vous solliciter énormément à tout point de vue ici. OK? Donc, évidemment, on n'a pas de petit jardin secret dans cette période-ci, dans le moment. Mais le fait de prendre conscience, bon, c'est une chose. C'est sûr qu'on ne se vôtre pas dans ces énergies-là, parce que ce n'est pas ça qui va nous faire avancer. Mais par contre, de faire attention à votre corps, à votre véhicule, comme je dis souvent, de prendre, faire attention à vous, en fait. Ça aussi, c'est important. Parce que, bon, oui, c'est une période spécifique, mais il va y avoir un après. Si vous êtes brûlé ou vous êtes épuisé après, ce n'est pas mieux. Alors, il faut trouver un moyen de gérer, de vous mettre une chose de plus sur le dos, c'est-à-dire de prendre soin de vous. Et bon, on est un peu dans cette énergie, mes servies. Alors, c'est bien dommage, hein, de vous oublier dans tout ça, à force de ne vouloir pas oublier, justement, personne, de, finalement, nous, nous oublier, puis se ramasser sur le carreau, je veux dire, une fois que la période où les fêtes seront terminées, ce n'est pas tout à fait la chose à souhaiter. Alors, veuillez sur vous. Vous êtes la meilleure personne pour veuiller sur vous, chers vierges. Alors, faites attention aussi à vous, à travers tout ça, de vous garder des petits moments où vous pouvez vous reprendre. Vous pouvez reprendre votre souffle, vous pouvez reprendre un peu, un peu, note de ce qui se passe vraiment dans la réalité, parce que vous êtes tellement dans l'action qu'on ne voit plus rien à un moment donné. Alors, c'est un conseil qu'on vous donne. Alors, on vous dit bien que votre mental a besoin d'une pause ici. Il a besoin de tourner dans le vide un peu. OK? Alors, on va dans votre état de respire si ça suit la recommandation. On nous parle du prince de l'été ici. On nous parle du 8 de l'automne, quand même. Et de l'égo. Oh, 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 oh! On va se faire toucher ici, se faire, j'allais dire, piquer un peu. Alors, commençons par le prince de l'été ici, qui nous parle de tomber soudainement heureux. Wow! On parle d'un coup de foudre. On parle de, au moins, c'est plutôt cette partie-là, le besoin de rester solide pendant une expérience très émotionnelle. C'est un peu le, par rapport à un petit peu dans la situation de votre mental, bon, tomber amoureux ou avoir une relation soudaine ou un coup de foudre, peu importe, ça peut arriver. Je veux dire, on est humain. Si vous êtes un cœur à prendre, si vous êtes, je dirais, un cœur disponible, à vous de voir, c'est ce genre de là, c'est votre décision toujours. Ici, on est quand même dans la communication, parce qu'on est quand même dans le bleu, même si c'est un bleu qui nous invite à la créativité ici. C'est, j'ai presque, on aurait presque envie de vous dire que vous êtes un peu, pas si, pas si concentré, peut-être sur certaines tâches que vous avez à faire. C'est un peu dans ce sens-là, mais je pense que, il y a quelque chose de, parce que moi, l'expérience très émotionnelle, c'est qu'il y a quelque chose ici qu'on va vous annoncer. Ça peut être une grossesse, ça peut être, bon, vous comprenez quelque chose, je veux dire, c'est pas quelque chose nécessairement qui est négatif, il ne faut pas se mettre non plus dans le drame appartant. Le prince de l'été, on parle de, c'est quand même beaucoup de vert ici, on est quand même dans le chakra du cœur, même si, je veux dire, il y a du bleu ici qui vient nous inviter à communiquer, mais communiquer de façon créative ici, on n'aboie pas des ordres, je veux dire, on ne commence pas à être provoquant, ni, je veux dire, à crier, vous comprenez-vous, on est dans une humeur un peu plus ludique ici, on n'est pas du tout dans une énergie, je veux dire, de combattant, d'accord? D'ailleurs, on le voit, il est en train de s'amuser ici, le petit, le petit fée ici. OK? Il n'est pas le petit, le fée, en fait. OK? C'est une énergie qui est plus, je pense qu'on apprend dans tout ça, parce que ça reste que le valet, c'est souvent, c'est souvent le green, ce que j'appelle le green, le bleu, dans ce sens-là, on débute quelque chose, on innove quelque chose, on amorce quelque chose, on pourrait dire, mais c'est, on parle de projet ou alors un objectif, on veut aller en avant, mais on n'a pas nécessairement tous les outils non plus pour, on va les apprendre, parce qu'on va les apprendre sur plancher, ou quelqu'un qui va nous aider, mais à quelque part, on va dire, en partant, on va dire, on n'est plus comme, c'est pour ça qu'on appelle, il n'y a pas l'expérience du terrain, un green ou un bleu, dans ce sens-là. Ça n'empêche pas, on veut, et tout, et tout, et tout, du tout, d'accord? C'est juste que, bon, il y a une inexpérience qui est présente dans l'action ici. On ne sait pas trop tôt comment réagir, d'accord? On continue avec les 8 de l'automne, il y a un beau chakra du cœur ici avec les 8 qui nous parle de succès aussi, de réussite. On vous dit, faites plus de recherches avant d'agir. On vous demande ici peut-être d'aller faire vos devoirs et vos leçons, chers amis. On nous parle de formation sous forme de séminaire, de retour aux études ou de stage. On nous parle également que vous pourriez avoir un excellent travail artistique, si c'est votre façon de faire. On parle même de projets à long terme ici. Alors, c'est, je pense, dans notre état d'esprit un peu, c'est ce que peut-être notre fin fond de ce que l'on veut ici, notre désir profond, je n'ai pas ce qu'il y a envie de vous dire. Mais ici, on a besoin, avant de commencer à vouloir peut-être aller dans une direction ou même de penser à amorcer quelque chose, on veut aller chercher de l'information, on veut aller un peu plus loin, peut-être parce que c'est quelque chose que vous auriez toujours peut-être aimé faire, mais que, bon, l'occasion ne s'est pas présentée, ou alors, bon, vous n'étiez pas en l'état, ou peu importe les raisons qui vous appartiennent ici, ou alors, c'était pas, on se disait, bien, il faut gagner notre croûte, c'est peut-être pas un métier où on peut gagner de l'argent rapidement, c'est-à-dire, il faut être connu, avant, surtout si c'est artistique, souvent, c'est souvent ce qui arrive, à moins d'être béni, me dire, mais encore là, c'est pas tout le monde, hein. Alors, c'est un peu dans cette énergie-là que je vous dirais, mais moi, je le vois comme... On est en train de songer à quelque chose, à peut-être faire des changements avec beaucoup d'amour ici, parce que, comme je vous le dis, on a quand même, on est quand même, il y a une certaine stabilité dans le 8, on est... Dans le 8, on est, je pense que je peux dire ça, on est quand même, je dirais, analytique, même si c'est le chakra du cœur ici, on est quand même un peu dans les faits ici, dans la logique ici, un peu, malgré les chakras du cœur, on ne pèse pas l'autre, remarquez. Mais ce que je veux dire, c'est que votre façon de penser ici, c'est avec beaucoup d'amour, oui, je suis d'accord, mais, je veux dire, on a quand même la pensée logique de dire, bien, peut-être que... Il faudrait que j'aille voir un peu plus loin, voir si vraiment ça me correspondrait, est-ce que je me verrais là-dedans, est-ce que je me verrais, je veux dire, commencer à faire certaines choses, ou comprenez-vous, ça dépend du projet, évidemment, que vous, tout d'un coup, oui, pas tout d'un coup, mais vous avez, les idées vous viennent en tête de temps en temps, particulièrement dans cette période-là. Peut-être parce qu'on approche de la nouvelle année, parfois ça nous inspire, ça nous donne envie de faire quelque chose de neuf, d'inaugurer, etc., etc., ça vient avec l'énergie de début d'année, que voulez-vous. C'est un peu dans cette énergie-là, des résolutions, d'ailleurs, qu'on prend, vous savez, qu'on ne tient pas toujours, mais que, bon, il y en a quand même qui tiennent. Moi, j'ai tenu la mienne, en tout cas, je me fais maintenant trois ans que j'ai arrêté de fumer. Alors, c'est... Mais, j'ai essayé bien des choses avant, qui n'ont pas fonctionné, alors. Je ne veux pas ici me vanter de quelque chose qui n'est pas vrai. Alors, c'est... Mais, comme je vous dis, c'est un peu, c'est toute cette énergie-là de nouvelle année, veut dire que tu nous amènes à voir quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau, quelque chose d'innovant, d'excitant, de bon, qui nous, un petit peu, qui nous sente, qui nous aide à nous sentir un peu vivants, on va dire, un petit peu dans ce sens-là, OK? Il y a un égo, ici, qui vient jouer son petit rôle. On vous dit, ici, qu'il y a peut-être... On est dans le 6, mais ça, c'est vraiment vers les autres, hein? On est tourné vers les autres, même si on veut changer ça, parce qu'avec le 5, ici, ça me dit que ce n'est pas tout à fait dans cette direction-là que vous aimez bien. Vous n'êtes pas nécessairement à l'aise dans cette situation-là. On nous parle, d'ailleurs, on nous parle de l'illusion d'être piégé. On nous dit de donner trop d'importance au bien matériel ou de se laisser entraîner par la peur et l'inquiétude. Ça peut être ces trois énoncés-là ou ça peut être un des trois, aussi. Ou pas du tout. Vous vous reconnaissez, évidemment. Oui, on peut se sentir piégé, dans le sens que peut-être on aimerait peut-être inaugurer ou faire quelque chose d'autre, mais bon, il y a d'autres priorités. Donc, on ne sait pas comme si on avait tout à fait... On est dans une période peut-être où on est plus serré. On a moins de possibilités, moins de jeux dans la façon, on va dire, qu'on pourrait faire des changements. Donc, oui, il peut y avoir ce sentiment-là, mais ce n'est pas non plus... C'est parce qu'on est dans la couleur, ici, du chakra, je dirais, soit du troisième oeil ou du chakra de la couronne, dans le « je comprends et je ressens », pardon, dans le « je comprends et je crée ». Donc, on est dans une énergie, ici, beaucoup plus de ressenti, j'ai presque envie de dire. Donc, se sentir piégé, c'est parce que normalement, dans ces énergies, ici, qu'elles sont plus astrales, plus éthériques, je veux dire, on est... Il n'y a pas d'émotion dans ces pensées-là, je veux dire. Donc, je veux dire, ce n'est pas normalement une sensation, une émotion qu'on ressentirait avec le troisième oeil ou des choses comme ça. On va le sentir avec le chakra du cœur, mais on ne le sentira pas avec le troisième oeil ou le chakra. Ce sont des énergies qui sont sur une autre vibration, ici. Ce n'est pas à ça que ça sert, de toute façon. Ça peut être que vous donnez trop d'importance aux biens matériels. Peut-être que ça vous inquiète. Peut-être que vous voyez vos réserves, je veux dire, baisser. Peut-être que vous voyez ce que vous aviez mis de côté aussi. Ça commence à s'amincir. Ça nous inquiète. Ça nous stresse. Est-ce qu'on va passer par à travers? Est-ce qu'on... Il y a ça aussi qui peut venir vous aider, un peu d'égo, je veux dire. Peut-être pas aux yeux des autres, je veux dire. Peut-être qu'on était toujours une personne qui était à nos affaires, je veux dire. Tout d'un coup, bien non, les gens se rendent bien compte qu'on n'a plus le moyen qu'on avait. Peu importe. Mais c'est une question d'égo ici. Ce n'est pas quelque chose qui veut dire nécessairement peut prendre... Nécessairement, en fait, l'égo va prendre la place que vous voulez bien lui donner. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Donc, les gens vont trop penser ce qu'ils veulent. C'est un peu dans la réalité que je vous amène ici un peu. Il ne faut pas non plus se laisser entraîner par la peur et l'inquiétude. C'est sûr que là, la confiance est un facteur qui est très important dans cet état d'esprit-là. Confiance en nos aptitudes, en nos capacités ici. Confiance en soi, l'estime de soi. On sait qu'on est capable de le faire ici. C'est de passer ce moment-là, je veux dire, on serre les dents, on serre les fesses. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous l'amène ici. C'est... C'est presque travailler contre nous un peu. Parce que dans le sens que, je veux dire, dans notre mental, dans notre état d'esprit ici, même notre ressenti est un peu ébranlé ici. On a l'impression qu'on perd pied parce que, je veux dire, on se rend compte que tout ce qu'on avait mis de côté ou qu'on avait mis au point ou en place, je veux dire, tout ce qui pourrait rapport à une certaine sécurité financière ou sécurité émotionnelle, ou mettez-le dans le domaine, évidemment. C'est en train de chambaler un peu dans ces périodes-ci. C'est vrai qu'on est dans des périodes vraiment spéciales, là. Mais, donc, c'est sûr qu'il y a certaines choses, certaines structures qui semblaient solides, qui commencent à chanceler un peu dans cette énergie-là. Parce que, là, ça dure. Il y a des... Bon, on parle de récession. On parle de... Bon, une sorte de choses, vous voulez dire, qui ne sont pas agréables à entendre, là. Vous voulez dire, bon, il faut se le dire. Donc, il nous insécurise. Mais, à notre point de vue, ici, c'est parce qu'on s'aperçoit, comme je vous dis, peut-être ce qu'on a mis de côté, je veux dire, est plus que c'était. Donc, on commence à avoir un petit peu les chocottes, comme je dirais. Mais c'est justement pas dans ça qu'il faut se lancer ou se laisser envahir. Il faut justement tenir bon, ici, dans ces moments, dans la confiance. Ça ne veut pas dire de faire le truche non plus. Mais on ne bouge pas par accès de panique. C'est tout sous dans ce moment-là. Réfléchis, on vous l'a bien dit, ici. N'oubliez pas d'aller chercher ce que vous aimeriez avoir. Peut-être qu'il y a certaines choses, je veux dire, qu'il pourrait... C'est sûr qu'un n'empêche pas l'autre. Peut-être que dans la même période où vous réfléchissez à ça, il y a aussi une situation un peu financière qui vient un peu jouer, mettre un peu une ombre sur vos projets, ou peut-être sur votre vie dans le moment présent. Mais comme je vous dis, c'est une question, je veux dire, de temps dans le moment. Il faut garder confiance, ici. Vous allez sûrement trouver des solutions. Comme je vous dis, ce n'est pas d'ignorer les choses, ou de dénier, ou de ne pas voir les choses comme elles sont, de jouer à l'autruche, ici. Mais je veux dire, en réalité, ce que vous avez à t'empêcher, c'est surtout vos émotions face à ça. Pour prendre des décisions éclairées. Il y a des décisions à prendre, c'est sûr. Mais il ne faut qu'elles ne soient pas basées sur les émotions, ou sur la panique, ou sur la peur, ou sur les doutes, ou l'inquiétude, quoi que ce soit. C'est un petit peu ça qu'on vous ramène, ici. OK? Pas toujours facile, évidemment. On va aller voir maintenant comment, dans l'action, un peu comme votre mental, je veux dire, c'est un petit peu, ce ne sont pas des choses qui sont nécessairement aisées à faire, à moins que vous ayez nécessairement l'habitude. Mais c'est toujours, ça demande toujours un peu plus d'énergie, ou vraiment, pratiquement, je dirais, presque un lâcher-prise pour arriver à décrocher dans une certaine situation. qu'on sait pertinemment, en plus, que ça peut être musique. C'est comme si, je veux dire, on assistait à notre propre mort, ou à notre propre auto-sabotage, presque. C'est un petit peu l'ambivalence, un petit peu, de la situation. Pourtant, on le sait, mais c'est comme si on n'arrive pas à prendre... C'est ça qu'on compose souvent, je veux dire, dans ces occasions-là, ici. OK? On va les voir, de toute façon, on dit sûrement des choses... Ici, on parle du 7. On vous dit, abandonne tes vêtements trop petits. Oh. OK. Les choses changent. Avec le 16, et ce qui revient encore à 7, on vous dit, qu'attends-tu pour te réaliser? On me met devant le feu, ici. La dernière, le 26, il ne faut pas avoir peur du changement. OK. Bon, je pense que vous savez dans quel sens je m'en viens, hein. On ne peut pas faire autrement avec ces cartes-là. Alors, on est dans le 7, ici. Le 26, ici, donne un 8, la réussite. Le 7, on vous dit, l'éveil spirituel, hein. On a une pensée beaucoup plus large, beaucoup plus ressentie, c'est-à-dire la façon qu'on voit les choses, qu'on pense les choses. Ici, on vous dit, abandonne tes vêtements trop petits, respire, et prends ce nouveau départ sans peur. Ici, j'ai l'impression que, dans la façon que vous cogitez, une fois l'ego un peu calmé, un peu équilibré, pas un peu, mais équilibré, ici. On est en mesure de prendre, éventuellement, on a conscience qu'il faut prendre un nouveau départ. On sait qu'il va falloir faire les choses, peut-être, sans dire autrement, mais il va falloir les prendre, il va falloir s'ajuster, puisque, je veux dire, si on a un peu peur, je veux dire, de ne pas arriver, ou d'avoir des moyens un peu trop limités pour ce qui se passe un peu dans la vie, avec tout ce qui augmente et tout, et tout, d'avoir peur de ne pas nécessairement, je veux dire, être capable de pallier à nos besoins de base. C'est sûr qu'on cherche des solutions, à moins de rester assis avec le bec ouvert, sans jamais donner grand-chose. Donc, on est en mode solution, ici. C'est sûr que l'ego, dans le moment, vous sert, parce que ça vous sert dans le sens que ça vous met un petit peu le tison en dessous de la plante des pieds, mais d'un autre côté, il ne faut pas non plus, par esprit, parce que l'ego, c'est aussi la diva, c'est ça aussi, ah, non, ce n'est pas pour moi. Donc, parfois, il faut dire, ce n'est pas vraiment pour moi, mais dans le moment, je peux m'en contenter, comprenez-vous, c'est un peu dans ce sens-là, l'ego, il faut un peu faire attention et voir que les choses, je veux dire, ne sont pas assez, 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 comment je veux dire ça, il n'y a pas assez d'ambition. J'essaie de donner une image rigolote, parce que, je veux dire, c'est vrai qu'on est tous comme ça, un peu, je veux dire, mais dans un moment de besoin, ce n'est pas le temps de te montrer, je veux dire, difficile, c'est un peu ça, là. Je pense qu'il vient, je veux dire, avec des citrons, fais une petite tronade, fais une de la limonade, bon, comprenez-vous, il faut arriver à avoir cet état d'esprit-là, parce que, je veux dire, mais l'ego, comme je vous dis, de l'autre côté, nous sert aussi à ne pas nous laisser les deux pas tomber puis à s'asseoir en pleurant en position de foetus. Alors, c'est, aussi, ça nous sert, cet ego-là aussi, mais il ne faut pas le laisser se déséquilibrer pour aller nous envoyer dans des situations, on refuse certaines occasions ou opportunités parce que, bon, ce n'est pas assez bien pour nous, comprenez-vous, on a les sensations qu'on nous veut de la charité ou, bon, tous ces sentiments-là autour de cette carte d'ego-là, OK? Ici, on vous dit, tu laisses tes vêtements trop petits, tu respires puis tu prends ce nouveau départ sans peur. Ici, on n'est pas, on n'est pas, comment je peux dire ça? Vous en mettez beaucoup, d'ailleurs, on vous le disait que vous étiez dans une période où vous vous dire, tout semble se précipiter chez vous, cher ami vierge, pour certains, en tout cas du moins. Il y a des choses, ça va prendre, ça va prendre, oui, ça va prendre un grand respire à un moment donné pour ne serait-ce que se scouper un peu, se scouper un peu les puces que j'ai envie de dire, un peu comme expression pour se remettre comme sur notre, notre traque ici. Ici, il veut dire, c'est juste enlever tout ce que, bon, tout ce qu'on a émotionnellement et tout, qu'on nous a tourné dans la tête, qu'il faut bouger, qu'ici et ça, bon. C'est comme si on reprenait nos sens aussi. Quand je parle de se secouer les puces, c'est comme si, on fait face à notre réalité. C'est clair, c'est, 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 c'est cartésien, on n'est pas dans l'émotion ici. On voit les faits tels qu'ils sont dans notre vie. OK. Maintenant, que fait-on? Qu'est-ce que je peux, quel mouvement je peux faire? Quelle idée je peux mettre en place? Quelle, on vous dit, qu'attends-tu pour te réaliser? On vous dit, avance en sécurité, tu es la seule personne importante de ta vie, ou du moins la personne importante à ta vie. On est dans le 16 encore. Ici, pourtant, vous ne manquez pas de confiance en vous. C'est pas que vous ne manquez pas de confiance, c'est que, surtout, c'est que spirituellement, votre conviction, elle est que ça ne peut pas, veut dire, aller dans un sens, vous avez confiance dans votre ressenti, autrement dit. Pour vous, c'est comme si, c'était malgré tout ce qui se passe dans votre réalité, c'est comme si on était un peu en, il y a comme une distorsion dans ce, je vois, oui, Marie-Été, mais mon ressenti me dit, c'est comme, comment je peux dire ça? C'est juste une période dans ta semaine, dans ta vie ici, c'est pas quelque chose qui va durer, c'est pas quelque chose qui va durer, qui va durer, c'est pas quelque chose qui va durer, c'est le prendre comme ça est, il n'a pas donné une importance, c'est-à-dire, énorme un peu à la chose non plus. C'est comme si on exquilibrait un peu notre façon de voir les choses, veut dire, pour ne pas déraper un peu. On reste un peu plus raisonnable dans ce sens-là. Parce que, moi, c'est le 8 de l'automne avec ce 16 ici qui m'embête, pas qui m'embête, mais qui me dit que vous êtes tenté de retourner à, peut-être, d'aller chercher certains diplômes ou certaines, peut-être qu'à quelque part, vous vous dites que c'est pas nécessairement le temps, parce que c'est évident que si vous retournez sur un banc d'école, peut-être pour certains, vous ne pouvez pas nécessairement travailler à temps plein nécessairement en même temps, donc en sachant, peut-être que vos revenus sont un peu plus serrés, on hésite, est-ce que ça va valoir la peine, est-ce que je vais me trouver vraiment un travail tout de suite qui va forcément être nécessairement plus payant, donc me permettre de reprendre un peu le dessus. Ça peut être toutes sortes de raisons comme ça qui viennent ici, mais évidemment, vous vous titillez dans votre façon de raisonner et raisonnez partout. On veut bien se réaliser, mais pas à n'importe quel prix. Donc, c'est un peu dans cet état d'esprit-là que je vous amène. C'est un peu la carte, c'est pas un peu, c'est la carte centrale, mais ça vous amène un peu l'idée générale de la façon peut-être que c'est pas nécessairement facile de prendre vos décisions, je le comprends. Mais vous savez, comme je le sais, qu'il va falloir se décider éventuellement. De toute façon, ici, on vous dit que le 26, on vous dit qu'il ne faut pas avoir peur du changement. Ici, un 26 tombe la réussite. Donc, on vous dit que c'est l'inactivité qu'il faut craindre, c'est ne pas bouger. Ici, on mue. Regardez-moi ce serpent. On change de peau ici. Ici, il veut dire que si on décide qu'on va dans une direction, bien, on l'y pose au complet. On n'y va pas à moitié parce qu'on a très conscience de dire qu'on ne met pas toutes les chances de notre côté si on n'y va pas entièrement. C'est peut-être là, justement, votre questionnement. Est-ce que j'ai les moyens de le faire de cette façon-là? Peut-être que vous aimeriez, oui, de faire en deux ans, on va le faire dans un an, mais c'est sûr que je ne peux pas travailler à l'extérieur, donc il va falloir se serrer drôlement la ceinture pendant cette période. C'est peut-être ça, la décision, qui est à prendre un choix. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends deux ans de ma vie puis je travaille et je vais aux études en sachant que, bon, ça amène son lot de problèmes aussi ou alors carrément, je coupe, je prends une année sabbatique, peu importe si c'est possible, je vais prendre un cours, une formation, quelque chose qui va me permettre d'avoir un revenu peut-être plus intéressant ou qui correspond beaucoup plus, je veux dire, à mes besoins de façon que je sois capable de vivre. Ça peut être dans ce sens-là ou améliorer mon sort ou, bon, mettez-lu dans l'énergie. Mais ici, on vous calme tout le long puis regardez les cartes comme elles sont quand même relativement pâles. Je veux dire, ce n'est pas des grosses lumières, des grosses images, je veux dire, avec des images, des couleurs très, très, très percutantes. Donc, on raisonne quand même, on a cette facilité de raisonnement, je veux dire, dans le calme ici. On n'est pas dans le chaos. Il peut y avoir un peu de voile, on voit un peu, mais je veux dire, ce n'est pas nécessairement, on ne se cache pas non plus les affaires. On est quand même lucide dans notre réflexion ici. OK? On vous dit, le 7, abandonne tes vêtements trop petits, respire et prends ce nouveau départ sans peur. Et on vous demande encore, on vous titille encore en vous disant qu'attends-tu pour te réaliser. Avance en sécurité, tu es la seule personne importante à ta vie. Go, vas-y. Ici, le 26 vous dit, il ne faut pas avoir peur du changement, c'est l'inactivité qu'il faut craindre. C'est ça qu'il faut avoir peur, de ne pas bouger. Ne pas bouger à temps, ne pas bouger, je veux dire qu'en c'est le temps, on peut dire, bon, ne pas bouger. Tente que ça nous tombe, c'est trop tard, quand ça va nous tomber sur le nez. On aura vu les choses, mais on n'aura pas prévenu. À vous de voir comment vous le ressentez face à ce que je viens de vous dire, à ce que vous ressentez face à la lecture aussi, effectivement, pour voir un peu plus comme si ça peut se jouer dans votre vie, si ça peut avoir une signification pour vous. Ça vous donnera peut-être, je veux dire, une façon très personnelle de voir votre vie un peu différemment. Dans l'action ici, on nous parle de grâce et de gratitude. On s'améliore, on a une certaine vigueur ici quand on est rendu là. Il y a des choses qui se sont passées, il y a des choses qui ont bougé. Alors, dans l'action toujours, on vous dit quoi donc? On nous parle d'atteindre votre destination. C'est pas ça qu'on s'est repris, cher ami. Et la toute dernière, c'est de trouver un sanctuaire ici. Je pense que la grâce et la gratitude vient vous annoncer ici qu'on est, je crois qu'il y a quelque chose qui s'est mis en place ou alors on a réussi à trouver une façon bien à nous de passer à travers la situation sans trop de vagues, j'ai presque envie de dire. Parce qu'ici, on est dans la grâce et la gratitude, on est reconnaissant de ce qui se passe dans notre vie. D'avoir peut-être eu la possibilité, il y a peut-être eu une aide, je veux dire, tout à fait, presque miraculeuse pour vous. Pardon. Est-ce que c'est peut-être un programme qui vous aide à retourner aux études puis en même temps, c'est une bourse qu'on vous donne pour peut-être vivre pendant cette période-là? Il y a quelque chose qui est venu faciliter votre vie ou votre décision ici, peu importe dans quel sens vous l'avez pris. D'accord? Donc, on est reconnaissant ici. On dégage, je veux dire, on est fou, on se sent, les épaules ont descendu un peu, on se sent en paix un peu aussi, on est un peu dans l'excitation parce qu'on est dans le bois, d'en avoir, comment je veux dire ça? D'être chanceux. Je pense que chanceux rime pas mal, ça vient pas mal chercher, je veux dire, les sensations que j'ai en regardant cette carte-là. On est vraiment heureux. On est vraiment heureux parce que, je veux dire, on ne pensait pas, je veux dire, qu'on pourrait s'en sortir de cette façon. Ce n'est même pas une solution qu'on avait envisagée de toute façon. On y allait de toute façon où on était nous ici justement pour ne pas se laisser submerger par nos émotions dans un côté très, 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 très cartésien. Donc, même si on nous disait que notre mental a besoin d'une pause, on ne pouvait pas non plus laisser les émotions prendre le dessus parce que ça aurait été la peur et le doute qu'au moment-là, on nous aurait probablement dirigé. Alors, il fallait choisir éventuellement. Ici, la grâce et la gratitude, comme je vous dis, il y a quelque chose qui a bougé dans votre façon de faire, dans votre façon peut-être de réfléchir. Il y a des choses qui se sont ressorties du lot, qui vous ont aidé à prendre des décisions parce qu'on est reconnaissant ici. Ici, on est de bonne humeur, on est heureux de ce qui se passe dans notre vie. On est heureux de ce qu'on a dans notre vie aussi, de la façon qu'on la vit, etc., etc. On n'est pas dans la déception, dans la peur et dans le doute non plus. OK? D'ailleurs, on parle ici à atteindre votre destination. On vous dit que votre lumière brille avec éclat. Ici, on se transforme un peu dans cette activité. Moi, j'ai l'impression quelque part pour ceux qui avaient peut-être un intérêt à aller retourner aux études ou à faire quelque chose de neuf, aller chercher, ça peut être un diplôme, ça peut être des examens à passer, ça peut être, peu importe, quelque chose qui pourrait vous aider à faire un choix nouveau, prendre une direction nouvelle ou améliorer votre sort ou peu importe, il faut faire du bien. On sent ici, il veut dire que votre lumière brille avec éclat. Donc, je pense qu'il y a, moi, c'est le papillon qui ne me parle de transformation, évidemment. On se sent beaucoup plus proche ici du but qu'on veut atteindre ici. C'est un peu dans cette sensation-là que je vous amène, moi, avec cette carte-là où on vous dit d'atteindre votre destination. C'est, oui, cette gratitude, cette reconnaissance-là, vous aide parce que c'est une énergie très positive. Donc, on se sent porté ici par cette énergie-là. Donc, on avance, évidemment, puis on est beaucoup plus confiant sur notre chemin ici. Donc, atteindre votre destination à ce moment-ci, ce n'est pas un problème. On a tout ce qu'il faut à l'intérieur de nous. Je ne vous dirais pas qu'on flotte nécessairement, mais on est confiant d'atteindre notre destination ici. OK? On n'est pas dans le doute du tout. Trouver un sanctuaire, on vous dit de s'ouvrir à sa source spirituelle. Ici, il y aura peut-être je ne sais pas ici. En fait, cette carte-là, je ne sais pas surtout la position où elle est ici. J'ai l'impression ici qu'on vous invite, on vous invite un peu à vous servir un peu plus de votre faculté. Oui, ce n'est pas tout à fait ça. Ça veut dire plutôt de vous servir de tout ce que vous connaissez spirituellement, de tous les outils que vous avez, que vous avez connaissance. Ici, on va chercher parce que la spiritualité, ça a une force aussi. Puis c'est cette force-là qu'on va aller chercher qui nous fait tenir dans la confiance, même dans des périodes peut-être où on vous dirait vous êtes fou d'avoir confiance, vous êtes folle d'avoir confiance. Ici, on vous amène dans une énergie, on retrouve comme si on était à la racine des choses, donc on est à l'origine des choses. Donc, c'est un peu, il y a une compréhension, une nouvelle compréhension ou alors il y a une sagesse qui se développe par rapport à la vie finalement, tout ce qu'on rencontre dans la vie. J'ai l'impression qu'on veut, je ne suis pas sûr qu'on a nécessairement un peu aimé trop trop cette expérience ici. J'ai l'impression qu'on veut chercher ici une autre façon de voir les choses, une autre façon de philosophiser peut-être ou d'appliquer notre vie. J'ai un peu de difficulté à trouver les mots pour vous dire un peu la sensation que j'ai l'impression. c'est comme si, je ne vous dis pas de retourner à l'église si vous êtes judéo-chrétien, ce n'est pas ça que je veux dire, pour ramener l'image. C'est vraiment, moi je pense que c'est plutôt, parce que la spiritualité, c'est aussi une connaissance de nous. C'est peut-être ça. Peut-être qu'on vous invite peut-être à tâter un peu plus de choses spirituelles, dans le sens peut-être aller faire peut-être la méditation, consulter peut-être ou aller voir certains groupes qui ont peut-être certaines pensées philosophiques, de vous, d'aller chercher une force supplémentaire, je pense, dans la spiritualité un peu. Ça peut se faire en groupe comme ça peut se faire individuellement, ça dépend de vous, votre besoin évidemment, puis comment vous aimez pratiquer votre spiritualité, comment vous aimez, je veux dire, vous exprimer. Mais moi je le trouve un petit peu dans cette façon-là. Est-ce que c'est pour vous, ça va être peut-être un sanctuaire, un endroit où vous pouvez vous réfugier quand vous vous sentez perturbé où vous vous sentez, je veux dire, peu importe l'état que vous avez, vous avez besoin d'un support, vous avez besoin d'un réconfort, vous avez besoin d'une oreille pour peut-être sortir tout ce que vous avez à sortir. Je veux dire, ici c'est pas, c'est vraiment, on va chercher, je veux dire, un plus de cette façon-là. Parce que oui, on a notre côté émotionnel qui nous aide, on a notre côté, je veux dire, émotionnel, mais aussi concret, logique qui nous aide. Mais la spiritualité aussi en vient en mettre une couche. Ça amène une compréhension globale de tout ça ici. Donc c'est un peu dans cette énergie-là que je vous sens un peu plus d'intérêt puis qui aurait intérêt aussi à développer, de toute façon, c'est votre désir puisque c'est dans vos cartes, mais je veux dire, à quelque part, je pense, je comprends un peu la raison pour laquelle vous voulez aller chercher. Je pense que vous allez chercher une force de caractère, mais une force aussi dans votre façon de vivre votre vie, je veux dire, avec le côté spirituel. Pour vous, ça a un sens. Donc, je veux dire, c'est se sentir, c'est se sentir, je veux dire, de se sentir l'énergie d'avancer, d'aller dans la direction qu'on a choisie sans peur, sans reproche. Comprenez-vous, on va chercher, je veux dire, une assurance même dans cette façon, notre façon de penser, notre croyance qu'on a, peu importe la façon qu'elle se exprime. La religion ici n'a pas d'importance. Déjà que vous croyez en vous, c'est déjà beaucoup. C'est un peu dans cette... Mais vous allez chercher un apport supplémentaire dans la spiritualité. À vous de voir comment maintenant vous allez l'exprimer puis de quelle façon, puis bon, ça, ça vous appartient, évidemment. Alors, c'est une belle finalité parce que c'est... On découvre peut-être, veut dire, qu'on a quelque chose qu'on utilisait peut-être à l'occasion, au besoin, je le dirais de cette façon-là. Alors ici, alors qu'ici, on vient en donner un peu plus, on veut que ça fasse un peu plus partie de notre vie. C'est sûrement que c'est une belle résolution si on parle du 1er janvier. Ça peut être dans ce sens-là aussi ou peut-être dans la nouvelle action ou du moins dans ce que vous avez décidé. Vous savez que, comme je vous disais, il fallait avoir confiance éventuellement par rapport à l'égout et tout et tout. C'est peut-être ça qui vous a déclenché en disant, oui, c'est vrai que ça, ça m'a aidé, le fait d'avoir confiance, même si, veut dire, j'avais... Même si je restais très consciente de la situation présente, mais de savoir, veut dire, ça vous a amené quand même des occasions aussi. de ne pas agir sur le coup de la panique, de ne pas essayer de sauver les meubles dans ce sens-là, sur le coup de la panique. On a entendu ce qu'il fallait attendre pour bouger. Mais, sur certaines, vous avez... Il y a de la grâce, de la gratitude, donc il y a des choses qui ont bougé dans le sens que vous aimeriez ou vous auriez aimé de toute façon. OK? Votre mandat, la besoin d'une pause, on vous dit que vous ne savez plus où donner de la tête, vous ne comprenez plus rien, votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. C'est jamais perdu. Faites le vide dans votre esprit. Marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Et puis, on vous dit de veiller à bien dormir, évidemment, dans la mesure du possible. On vous dit que le sommeil est important et surtout réparateur. C'est pas quelque chose qu'on ignore, évidemment. C'est sûr que dans des situations de même, parfois, c'est pas toujours facile, mais bon. Souvent, il faut prendre ce qui passe. N'est-ce pas? C'est mieux parfois que rien. mais de toute façon, la situation, de toute façon, vous reprenez le contrôle, je dirais presque, je dirais le contrôle de votre situation ou les règnes de la situation ici, plutôt, de votre vie ici. C'est un moment ici, justement, comme parfois dans certaines périodes de notre vie, je dirais que tout arrive en même temps. Il faut s'occuper de tout en même temps. Et puis, on apprend à gérer au fil du temps, mais bon, c'est toujours pénible. Alors, chers amis, on passe maintenant à la répondre à une question de votre choix dans le domaine que vous désirez. C'est une réponse par oui ou par non. Alors, si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à votre question, vous mettez la vidéo sur pause, vous reprenez quand vous serez prêt à avoir la réponse. Sinon, je suis prêt à couper et on va commencer à chercher votre réponse. Par oui ou pas, le premier oui ou le premier non. D'accord? C'est parti. Sinon, vous mettez sur pause. C'est go. un gros oui, cher ami. Alors, un gros oui affirmatif à votre question. Alors, voilà. Alors, si c'est ainsi que je termine votre guidance, je dirais, pour la semaine du 26 décembre 2022 au 1er janvier 2023. Alors, pour l'occasion, parce qu'on parle du 1er janvier, je vous souhaite encore une fois une bonne année, une excellente année, que tous les bienfaits viennent à vous, évidemment, toute facilité. Beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, vous êtes importants pour l'univers. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.